Alors, Caillor, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le web ? Alors, sur le web, nous allons démarrer aujourd'hui par Pulse.SN qui revient sur le drame survenu au niveau de Gadaï. Près de 200 migrants clandestins seraient portés disparus dans un naufrage survenu au large de Gadaï dans la nuit du lundi au mardi dernier, une pirogue a été interceptée par la marine nationale sénégalaise à hauteur de la plage Gadaï sur le nombre de candidats à la migration qui avait embarqué à bord. Les chiffres varient. Certaines sources parlent de 250, tandis que d'autres avancent le chiffre de 280. À propos de la dite embarcation, il semble que le nombre de portées disparues soit très élevé. Si l'on se fie à ces chiffres, dans une note d'information, la marine nationale sénégalaise parle de 6 personnes secourues, 2 morts et 87 rescapés enregistrés. Ce qui nous mène à 161 portées disparues au moins à Barnier, d'où la pirogue se répartit. C'est le désarroi total depuis hier. Sur place, on parle de plus de 200 jeunes portées disparues qui étaient dans cette embarcation. Cette dernière qui avait quitté Barnier samedi dernier a fait trois jours en mer sans franchir les eaux territoriales du Sénégal. Et nous passons à l'agence de presse sénégalaise qui s'intéresse toujours à l'immigration clandestine, mais notamment au Conseil des ministres d'hier. Le site nous dit que le chef de l'État a évoqué hier en Conseil des ministres la stratégie nationale de prévention et de lutte contre l'immigration clandestine en demandant au Premier ministre de faire prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d'urgence. Le but de ces mesures, selon Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement, dans le communiqué du Conseil des ministres, est de neutraliser les départs des migrants à partir du territoire national. Selon la même source, elles doivent être prises en relation avec les ministres directement concernés, c'est-à-dire ceux de l'intérieur, des forces armées, de la justice, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, de la pêche et de l'économie maritime. Les ministres seront également associés à cette initiative du gouvernement les acteurs impliqués dans la gestion de la problématique liée à la migration irrégulière. Et puis sur Dakar Actu, on s'intéresse au trafic de drogue. Un champ de cannabis a été démantelé au village de Sadaga situé à proximité de la Gambie. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. En effet, ce coup de filet des limiers a été facilité par l'interpellation d'un dealer notoire dans le village qui détenait par devant lui 7 kg de chandre indien. Et c'est à la suite donc de cela que ce champ a été démantelé. Et nous bouclons avec France24.fr qui donc s'intéresse au conflit israélo-palestinien. Emmanuel Macron tient aujourd'hui une conférence humanitaire pour Gaza titre le site. La France organise à l'Elysée ce jeudi 9 novembre une conférence humanitaire pour la population civile de Gaza. Il y seront présents plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mais aucun représentant israélien a défaut d'appeler à un cessez-le-feu. Emmanuel Macron entend agir sur l'aide humanitaire. En organisant donc ce jeudi à l'Elysée une conférence humanitaire internationale pour Gaza, Emmanuel Macron entend rééquilibrer la position de la France dans la guerre entre Israël et le Hamas, perçue notamment dans les pays arabes comme trop conciliante vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, aidé des Palestiniens plutôt que s'opposer à Israël. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre dernier, la France a livré 17 tonnes de fret humanitaire à destination de Gaza au moyen d'un vol militaire via l'Egypte. Deux autres vols militaires prévus dans les prochains jours achemineront 37 tonnes supplémentaires d'aides qui seront remises aux croissants rouges égyptiens. Voilà ce qui met donc un terme à l'actu web que nous vous proposons ce matin. Merci de l'avoir suivi, Aïcha, à vous. Merci beaucoup Kadior. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci beaucoup à Kadior Sissi pour la revue web. Amity Luspectateur, nous allons clôturer en boutique cette première partie de la matinale Info à le Sénégal avec la revue Politico-économique.